French4me.net vous présente Affaires criminelles L'affaire, un couple presque parfait, de 2005, a captivé l'attention avec le meurtre choquant de Marc et Sophie, un couple apparemment idyllique. Le meurtrier, leur voisin Jean, a été identifié comme l'auteur des crimes, motivé par des ressentiments et des conflits latents avec le couple. L'enquête policière a débuté après la découverte des corps dans leur domicile, avec des signes évidents de violence et de lutte. Les indices récupérés sur la scène du crime comprenaient des empreintes digitales de Jean et des témoignages de voisins rapportant des disputes antérieures. La police a également examiné les relations tendues entre Jean et le couple, ainsi que les antécédents de comportements agressifs de Jean. L'arrestation de Jean a été effectuée après une enquête minutieuse, impliquant des interrogatoires et une analyse approfondie des preuves matérielles. Au procès, Jean a été reconnu coupable de meurtres prémédités, avec des preuves accablantes établissant sa culpabilité dans les crimes. Les délibérations du tribunal ont abouti à une condamnation, à la réclusion criminelle à perpétuité, compte tenu de la gravité des actes commis. La peine prononcée visait à rendre justice aux victimes et à assurer la sécurité publique, en empêchant Jean de causer d'autres dommages. Cette affaire a mis en lumière les dangers potentiels des conflits de voisinage et des rancœurs non résolus, soulignant l'importance de la médiation et de la résolution pacifique des différents.